Alors, puisqu'on est dans le logiciel libre, René, tu vas nous parler d'Open Hardware. Oui, alors très rapidement, j'ai vu cette news passer sur Twitter. Et donc, il y a une société qui s'appelle Milk5, je crois que c'est comme ça, qui a annoncé la disponibilité d'un switch 10 gigabits, donc switch réseau, et open source est basé sur l'architecture ISC 5. Donc voilà, comme je parle parfois de risque 5, j'ai trouvé que c'était intéressant de le mentionner, parce que pour moi, ça montre quand même que cet écosystème, ce processeur, tout ça devient de plus en plus mature, et on commence à avoir des solutions qui arrivent. Alors ça reste encore peut-être le début, mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va être prometteur, et j'ai regardé rapidement les caractéristiques du switch, et ça a l'air plutôt pas mal, on retrouve une bonne partie des caractéristiques supportées par des switch réseau assez récents, et puis avec, j'ai l'impression, quand même une volonté d'être open source, mais de pouvoir un peu s'interfacer avec, par exemple, d'autres capteurs, des choses comme ça, voilà, une vraie volonté d'interopérabilité, de donner accès aux utilisateurs à pas mal de choses, donc voilà, à suivre, je pense, et bon, malheureusement, c'est une société chinoise, voilà, c'est pas forcément français, mais voilà, je trouvais ce nouveau matériel intéressant. Alors j'ai une question, justement, parce que tu dis que c'est chinois, mais est-ce que, donc, de ce que je comprends bien, c'est que le système est open source, mais est-ce que c'est de l'open hardware, comme je l'ai annoncé aussi ? Oui, à première vue, oui, sachant que RISC-V, c'est un processeur dont l'IP est libre, entre guillemets, et donc, oui, je pense que là, tout, enfin, il y a un noyau Linux, il y a, voilà, ça a l'air d'être complètement, complètement open. En fait, le fait que ce soit fabriqué par des chinois, si c'est open hardware et open source, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de backdoor caché ou ce genre de choses, puisque de toute façon, les gens vont étudier le code source, le hardware, partout autour de la planète, enfin, je pense que, en tout cas, pour moi, le fait que ce soit chinois, ce ne sera pas forcément rédhibitoire là-dessus. Peut-être si c'est fabriqué par des chinois ? Pour moi, ce n'était pas forcément une, comment dire, le fait que j'ai mentionné que ce soit chinois, c'est plus que, je trouve qu'ils avancent vite sur le sujet, et peut-être qu'en Europe, on devrait, après, je ne connais pas tout ce qui est fait en Europe non plus, mais voilà, j'ai l'impression qu'ils en parlent un peu plus. Après, moi, je n'ai pas spécialement de, enfin, voilà, des backdoors, etc. Est-ce qu'il y en a plus venant de la Chine que d'autres pays ? Ça peut se discuter. Les Américains sont nos alliés, René. Oui, bien sûr. Je troll un peu. Oui, en fait, déplore plutôt qu'en Europe, on n'avance pas assez vite sur ces questions-là. Moi, ça ne m'étonne pas que la Chine soit dans la pointe, puisque, finalement, c'est la fabrique du monde, et ils ont une avance considérable, que ce soit les Chinois, les Taïwanais ou les Coréens, ils ont une avance considérable sur plein de choses. Et même les États-Unis font encore fabriquer beaucoup de choses chez eux. Donc, ils ont la connaissance et les techniques. Nicolas, je t'en prie. Oui. Alors, déjà, je ne sais pas si c'est open hardware, mais déjà, le fait que ce soit open source pour un Switch, c'est super intéressant. Le risque 5, ça va être une architecture dont on va de plus en plus entendre parler, et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle. Si ça peut montrer la voie à certains Européens pour faire du matériel souverain, on ne va pas encore faire des PC ou des serveurs open hardware fabriqués totalement en Europe, mais les Switch, c'est peut-être un petit peu plus simple de commencer par là. J'ai regardé les caractéristiques, c'est plutôt intéressant. Je suis un petit peu déçu, on ne peut pas encore l'acheter, donc je ne vais pas pouvoir l'essayer si rapidement que ça. Après, sur le côté, si c'est open source, il n'y a pas de backdoor, il faut toujours se méfier d'un truc, c'est que ce n'est pas parce qu'on vous montre les sources que le firmware que vous installez est sans backdoor. Et en plus, pourquoi il y a des backdoors chinoises installées plus facilement ? C'est parce que la plupart du matériel vient de chez eux, et quand on veut faire une backdoor matériel, c'est plus facile quand c'est nous qui fabriquons le produit. Et quand je dis nous, c'est les Chinois qui peuvent plus facilement mettre des backdoors sur du matériel fabriqué à destination d'autres pays. Les Américains ont récupéré des switches Cisco, des serveurs, des processeurs Intel avec des failles intégrées directement dans le silicium et de manière de plus en plus maligne. Donc, les questions de souveraineté vont devenir vraiment très importantes. Et si le sujet vous intéresse, il y a une série de reportages d'Arte par rapport à l'indépendance, notamment de Taïwan, qui fabrique 80%, voire peut-être beaucoup plus, de tout ce qui est silicium. Et en fait, ils ont une avancée telle que c'est devenu une région critique. Et les Américains leur ont mis pression pour qu'une partie des usines sera patriée sur le sol américain. Donc, ça montre que même eux, ils ont pris conscience que la souveraineté du matériel commençait à devenir importante. Donc, il y a eu beaucoup de trucs néfastes avec la guerre en Ukraine, mais il y a quelques bons côtés par rapport à ça. Ça a été un accélérateur de la volonté de vouloir reprendre le contrôle là-dessus. Ce qui serait pas mal, c'est que les Européens fassent à peu près la même chose. Même si on a moins de leviers, il faudrait essayer de faire la même chose. Voilà. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. J'irais même plus loin sur ton histoire de firmware qui peut contenir des backdoors. Comme tu l'as dit, le matériel lui-même peut contenir des backdoors qui sont pas dans le source. Mais comme c'est open source et open hardware, comme tu le dis, c'est à nous, Européens, de participer aussi au projet et d'avoir des fabricants sur place, un peu comme l'ARM, sauf que l'ARM, c'est sous licence, mais on a divers fabricants qui fabriquent de l'ARM. Là, j'imagine très bien plusieurs fabricants qui participent au développement de ce logiciel, mais qui le fabriquent aussi à côté. Et donc, on pourrait avoir des fabricants de Switch. Comme tu le dis, c'est déjà une première base qui est assez intéressante là-dessus. René, est-ce que tu veux que tu... Oui, vas-y Nicolas. Oui, bah, pardon. Vas-y, vas-y. Non, bah, je voulais juste dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est à travers cette news-là, c'est de montrer que, voilà, cet écosystème, ça bouge, il y a des initiatives, et voilà, je trouve ça intéressant. Et puis, peut-être que je fais un petit poc à Anida, qui est bien branchée sur tout ce qui est risque 5. Elle pourra peut-être nous en dire encore un peu plus sur le sujet. Moi, en tout cas... Est-ce que je voulais... Ouais, vas-y Nicolas. Je t'ai encore coupé la parole. C'est juste que je voulais réagir à ce que disait René. Ouais, mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a quelques années, on avait Alcatel qui fabriquait du matériel réseau assez à la pointe et ça a été revendu à je ne sais plus quelle boîte qui a coulé toute la branche matérielle d'Alcatel. Et c'est vraiment dommage parce qu'on avait des Switch qui étaient vraiment super intéressants. C'est la première fois que j'avais vu des VLAN déployer à une aussi grande échelle. C'était dans une grande école rennaise. Et c'est dommage qu'on ait arrêté de faire tout ça parce qu'on avait les compétences sur le territoire français. C'est vrai. Eh bien moi, je vais envoyer cet article à mon associé Thomas parce que lui, c'est la personne qui s'occupe plutôt du réseau chez nous et ça va lui faire plaisir, je pense, de voir ce genre de choses. C'est le meilleur moment pour moi de te demander de l'amour et des thunes. En effet, si tu aimes le podcast, si tu penses qu'il t'aide au quotidien ou si tu as appris des choses, je parle de cet épisode, mais tous les épisodes qu'on a déjà faits, puisqu'on a explosé le score des 100 épisodes largement avec tous les podcasts qu'on a faits, si tu veux t'assurer en fait que Radio DevOps continue longtemps, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est avec un petit don. Tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr ou tu trouveras le lien en description puis tu pourras donner ce que tu peux ou ce que tu veux. Et puis si tu veux rester comme ça sans données, tu peux aussi, et en partageant nos podcasts sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501